Ici à Ouagadougou, des acteurs engagés dans la protection des ânes restituent les résultats d'une étude sur la situation de ces équités. L'étude révèle que ces espèces sont menacées alors que leur importance n'est plus à démontrer dans le développement en milieu rural. Et l'autre aspect ressorti de cette étude, c'est le commerce illégal des ânes, un phénomène qui perdure au Burkina Faso. Bernard Kombelem et Sanua Christina Koulibaly. L'âne, une espèce menacée au Burkina Faso. On se souvient encore de ces images. Pourtant, la place de cette équité n'est plus à démontrer. Labours, transports, l'âne est taillable et corveillable à Messie. Sa disparition portera à coup sûr un coup dur à l'économie, surtout en milieu rural. L'attraction Hippomobile rapporte des revenus journaliers qui tournent aux alentours de 3000 francs CFA. Pour les personnes qui s'adonnent à ce type de transport. Les enquêtes au niveau des ménages ruraux ont révélé que l'absence de traction asine aurait un impact significatif sur la production de mines et de sorgots. Le lien entre les deux études, c'est que si le commerce se produit et que les animaux sont perdus, il y aura justement ces pertes sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire et sur l'essentiel des revenus des ménages. Ces chiffres émanent de deux études. L'une sur la contribution économique et sociale des ânes et l'autre sur le commerce illicite de ces derniers. Les résultats ici restitués interpellent sur la nécessité d'une meilleure protection des ânes. C'est une occasion d'avoir des données assez fiables pour pouvoir permettre à ce que, au niveau du ministère, les documents soient pris, à savoir les textes, les lois, pour permettre à ce qu'on puisse vraiment travailler de façon efficace pour préserver cette espèce qui envoie des disparitions. Si nous perdons ces ânes, finalement, nous n'allons pas pouvoir aider les populations qui sont pauvres. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, l'âme est considérée comme le cheval du pauvre. Parce que c'est ça qui lui permet de faire tout. Aux décideurs, un plaidoyer est donc fait pour une plus grande prise en compte des équidés de trait dans les politiques publiques, notamment la rélecture du décret portant « Abattage et exploitation des équidés ». Aux populations, un vide est fait d'en prendre bien soin.